Donc avec Julien Fumat, 3 quarts centre et capitaine de la section, Julien, un nouveau bloc invaincu, peut-tu nous analyser cette performance ? Et je pense qu'on a surtout bien réussi à tirer les leçons de la fin d'année 2014, au niveau des deux derniers matchs notamment, on était passé au travers. On a réussi un peu à se réajuster tactiquement et à un peu faire évoluer notre plan de jeu et je pense que c'est ça qui nous a permis de réaliser ce début d'année 2015. Et 3 bonus offensifs à domicile, est-ce que les objectifs mis en place par le staff ont été respectés ? Et on n'avait pas tellement d'objectifs à long terme, on avait surtout les objectifs sur chaque match, de justement aborder les matchs les uns après les autres. Parce qu'on s'était un peu projeté sur la fin d'année 2014 et ça ne nous avait pas réussi. Donc on s'est recentré sur les semaines de travail et les matchs qui arrivaient, donc ça nous a été bénéfique. 17 points d'avance actuellement sur le second Perpignan, est-ce qu'avec un tel écart ça vous permet de rêver un peu au top 14 ? Et forcément, plus on se rapproche de la fin et plus l'écart remonte, mieux c'est pour nous. On est du top 14 et du titre aussi, parce que je crois qu'il y a un titre à la fin de l'année. Donc si on termine le premier, on s'est mis en bonne voie pour y arriver et on s'est donné le moyen de réussir à l'atteindre. Est-ce que cette année tu es un capitaine comblé avec toutes ces victoires ? Et ouais, ça va difficile d'en être autrement, mais après on a encore beaucoup de boulot à faire et on a encore beaucoup de points à aller chercher pour atteindre notre objectif. Et donc semaine sans match, est-ce que vous allez couper complètement ou est-ce que vous allez garder un rythme assez soutenu pour le prochain match, le derby à Tarbes ? Et non, le staff a pris l'option de nous faire continuer à bosser, notamment physiquement, à part pour certains qui ont beaucoup joué, qui ont beaucoup enchaîné les semaines d'entraînement. Mais sinon, la plupart du groupe continue à s'entraîner et à bosser physiquement pour préparer le derby. Merci d'avoir regardé cette vidéo !